Amon & Vinson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et on continue avec Elion qui nous parle d'une fusion et d'un carburant efficace pour 2024. Alors ça c'est un article qui nous vient de Corey Slate. Et plus particulièrement en juillet 2021, Elion annonçait avoir réussi à atteindre 100 millions de degrés Celsius avec son prototype de réacteur de 6ème génération nommé Trenta. Alors ils reprennent un article de New Atlas et ils nous parlent d'une fusion un peu originale pour Elion. Puisque du coup, plutôt que d'essayer de produire de l'électricité en faisant tourner des turbines grâce à la chaleur générée par la réaction au cœur d'un tokamak, elle se sert du phénomène électromagnétique se produisant lorsque le plasma constituait d'atomes de d'entérome et d'hélium 3. Les carburants de son choix finissent par se mêler sous la pression et après une forte accélération. Alors cette production d'électricité ce n'est tout de même pas le but d'Eliion. Puisqu'en fracassant des atomes de d'entérome, ce machine est surtout conçu pour produire en masse de l'hélium 3. Ce serait un carburant miraculeux dont, expliqué par le suite, 15 à 20 tonnes suffiraient pour alimenter pour un an chaque foyer américain. Alors l'idée à terme, ce n'est pas de bâtir des installations mais de réussir à concevoir et construire de nombreux petits réacteurs de la taille d'un conteneur capable chacun de produire suffisamment d'hélium 3 pour alimenter quelques milliers de foyers ou de très voraces data centers qui pourraient constituer ces premiers...